Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la page 28 de notre Art Journal Positif. Et comme d'habitude, on va commencer avec une couche de gesso blanc. Pour rappel, les pages sont toutes collées deux par deux. Je n'ai pas encore enlevé de page sur ce livre, mais je verrai ce qui reste à la fin. Donc à savoir par contre qu'ils ne ferment absolument pas, donc à vous de voir comment vous voulez faire si vous faites un livre comme ça. Moi le prochain coup, je ferai comme avant, j'enlèverai certaines pages avant de commencer. Mais bon, pour l'instant, pour cette fois-ci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas grave. L'important c'est quand même qu'on réussisse à travailler dedans, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc une fois que tout a été séché, je viens mettre des bouchots. Je vais travailler avec des bouchots aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs dans ce carnet. Mais voilà, j'aime bien, c'est un médium qui est facile à travailler et rapide. Donc voilà. Et donc je suis venue utiliser quatre couleurs, je crois, oui c'est ça. Du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Et donc j'ai mis toutes les couleurs au départ et je viens mettre de l'eau partout, afin qu'elle se mélange un petit peu. Et là c'est la partie où il faut faire plus attention parce que comme j'ai mis beaucoup d'eau, évidemment tout va être coulé vers la reliure. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, les bouquins sont très résistants. Il faut juste bien les choisir au départ avec des pages un petit peu épaisse, une reliure qui tient bien. Mais franchement, moi ce bouquin, vu tout ce que je lui fais faire, avec une toute petite couche de gesso de rien du tout, il tient super bien. Il n'y a rien qui s'est décroché. Il ne transfère pas. Franchement, je trouve qu'il est bien plus costaud que beaucoup de carnets. Et sans parler uniquement de chez Action, parce qu'il y a des carnets de marques qui ne tiennent pas non plus. Et ce bouquin, franchement, il tient. Malgré toutes les misères que je peux lui faire, il tient quand même. Parce que là vous avez vu la quantité d'eau que j'ai mis. Et malgré tout, franchement, il continue de tenir. Et c'est très résistant, les livres, finalement. Là, j'ai vérifié vite fait si ça avait traversé. Ça n'a absolument pas traversé. Et donc, je viens sécher à nouveau. Et je rajoute par-ci, par-là un petit peu de poudre quand il en manque un petit peu. Mais pas grand-chose. Ça n'a aucun petit peu de poudre quand il en manque un petit peu. Et je vais venir utiliser la technique de la lingette avec un pochoir. Bon, ça va être un effet assez discret qu'on ne va pas beaucoup voir à la fin. Mais bon, voilà, j'avais envie de le faire comme ça à ce moment. On le voit quand même un petit peu légèrement. Et voilà, au moins j'ai testé également sur le bouchon, voir ce que ça faisait. Voyons, on les voit légèrement dans le bleu surtout. Et puis, je profite d'avoir la lingette en main pour étaler un petit peu les couleurs là où ça ne s'était pas bien étalé, où il y a les points mais que ce n'est pas étalé. Parce qu'ici, je ne cherchais pas à avoir du blanc, donc voilà, j'ai juste étalé. Et je viens à nouveau sécher l'ensemble avant d'utiliser de la pâte structure avec ce pochoir. Ici, comme la pâte est humide et que les bouchons réagissent à l'humidité, il va y avoir du transfert. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des parties de pâte structure qui restent blanches et d'autres qui deviennent de la même couleur que la page. Au contraire, je trouve que ça s'intègre bien mieux. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Et je vais faire un peu à peu près pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci en faisant la même taille de rond. Et je ressèche un peu avant de mettre les petites bulles pour ne pas trop abîmer avec le pochoir. Et puis, j'en rajoute quelques-unes des petites. Et puis, j'en rajoute les petites. Je viens ensuite faire un contour avec un tampon couture tout autour de la page. Et je viens utiliser le même tampon pour faire des petits débordements, pour ne pas que ça soit trop net. Même si ce n'était déjà pas très très net. Mais bon, vous me connaissez, j'aime quand c'est un peu brouillon. Donc, voilà. Puis, je viens commencer mes tamponnages. Donc, ici, j'utilise un tampon bubule pour continuer dans le même esprit qu'au départ. Et puis, je vais continuer avec un assemblage de tamponnages. Donc, je me rends compte qu'on est déjà à la page 28. Plus que deux jours et ce sera fini, ce petit art journal positif qui m'a fait énormément de bien. J'espère qu'à vous aussi. Penser au positif, ça fait toujours du bien, malgré tout. Malgré les petits soucis ou les petites galères de la vie. Donc, j'espère que pour vous aussi, ça vous a fait du bien. Voilà. Continuez de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des pages qui plaisent plus ou moins. C'est normal parce qu'on a tous des goûts différents. On n'a pas tous les mêmes ressentis. Et c'est complètement normal. Moi, j'aime beaucoup de choses différentes. Donc, du coup, c'est vrai que je peux avoir un univers qui peut ne pas convenir à tout le monde. Et c'est logique. Moi, de ce côté-là, je comprends tout à fait. Mais même si vous n'aimez pas, vous pouvez le dire. À partir du moment où ce n'est pas méchant et que ça reste correct, il n'y a pas de souci. J'ai toujours accepté qu'on me dise, tiens, celle-là, je préfère, j'aime moins, celle-là, je préfère, celle-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est la méchanceté gratuite. Mais je sais que vous êtes très nombreuses à être très gentilles et correctes. Après, le reste, voilà quoi, ce n'est pas très grave. Voilà, je voulais juste vous dire ça, que s'il y a des pages que vous aimez moins, vous pouvez me dire aussi qu'il n'y a pas de souci. Donc, voilà l'image que je vais utiliser sur cette page. J'ai beaucoup hésité à mettre une deuxième image sur la page de gauche. Et finalement, j'ai décidé de ne pas en mettre. Donc, j'ai cherché, je voulais mettre une petite fleur exotique. Et finalement, comme la page était déjà assez chargée, j'ai pensé que les étiquettes suffiraient. Comme en plus, la phrase, elle est assez longue, je n'ai pas voulu en rajouter. Donc, je suis venue coller les étiquettes. Je viens mettre un petit peu d'écriture dans le fond. Voilà. Et puis, je vais rajouter aussi un petit tampon étoile. Donc, pas celui de l'habitude, mais le plus petit. Et la phrase, bon, je ne vous l'ai pas lue, mais on a tous besoin d'une personne qui nous rappelle à quel point la vie est belle. Parce que oui, malgré tout, la vie est belle, tout va bien. On a toujours, même si tout ne va pas bien, on a toujours des raisons de se réjouir. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vais mettre cette phrase ici. Je vais venir faire le contour des pages. Voilà. Ne vous inquiétez pas aussi. Je vous ai dit que j'avais eu quelques petits soucis, mais ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Et vous m'avez aussi parlé de ma voix. Oui, j'ai un petit peu mal à la gorge. J'ai un petit peu de mal à parler correctement, parfois. Mais ce n'est pas grave, ça va s'arranger. C'est comme ça, c'est tout. Le jour où je ne peux pas trop parler, je ne fais pas de page. Et puis voilà, mais tout va bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, j'ai mis la date. J'ai mis la date du jour. Et la page va être finie. J'espère qu'elle vous plaira, malgré le fait qu'elle soit un petit peu plus colorée que d'habitude. Et encore, quoi que. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain.